Menés par leur roi, l'indomptable Gêne Gristet, les fiers citoyens de Gylnéas combattirent jadis aux côtés de l'Alliance contre l'invasion de Lordaeron par la Horde des Orques. Gylnéas survécut au conflit, mais dans le chaos de l'après-guerre, le royaume ne cessa de se replier sur lui-même. Les Gylnéens, méfiants envers leurs anciens alliés, érigèrent une grande muraille le long de leurs frontières. Dans un monde toujours plus noir, ils choisirent d'enfermer leur nation et leur cœur. Aujourd'hui, bien des années plus tard, le fléau mort-vivant s'étend en Lordaeron. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, et la civilisation humaine est à nouveau au bord de l'anéantissement. Guerre et terreur pressent de toutes parts, et les citoyens de Gylnéas doivent affronter l'horrible réalité. Le mur ne pourra plus longtemps contenir le mort-vivant. Pire encore, on raconte qu'une nouvelle menace intérieure ronge le royaume. Des créatures de cauchemars, qui ressemblent à des hommes, mais chassent et hurlent comme des loups. Et bien les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve donc sur la bêta de Cataclysme. J'ai eu l'accès à la bêta, je l'ai vu très récemment, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo avant, alors que ça fait une petite semaine que certains l'ont. Ça fait peut-être une petite semaine aussi que je l'ai eue, mais vu que je ne regardais pas spécialement tous les jours, je ne l'ai pas vu directement. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va voir dans cette vidéo les quelques changements qu'il y a comparé à Wotelka, donc les changements dans l'interface, les changements par rapport aux personnages. Normalement on a de nouvelles statistiques aussi, je crois, mais peut-être qu'on peut, on ne peut pas le voir, je pense qu'on ne peut pas le voir avec un level 1, il faudrait, à un level 85, je crois, ou à un level 80 minimum. Mais comme on ne peut pas encore faire les transferts de personnages, faire les copies, on ne peut pas le voir tout de suite. On peut regarder aussi, qu'est-ce qu'on peut regarder ? Les nouveaux talents qu'on peut avoir possiblement au niveau, au-dessus du niveau 80, en tout cas la classe du druide est ici. J'ai pris druide pour Hawargen, je trouve que ça matche bien les deux ensemble, étant donné qu'Hawargen c'est un loup-garou. Donc je trouve que c'est pas mal. On peut regarder aussi la map du monde, effectivement on verra ça, il y a quelque chose, il y a deux, trois petites choses qui ont dû changer, vous pouvez voir notamment le maelstrom ici. Et on regardera ça plus tard, bref, moi je vais faire mes réglages, on va prendre un peu quelques niveaux pour découvrir cette zone de gynéasque que j'ai dû faire une ou deux fois dans toute ma vie de gamer de World of Warcraft. Parce que les Wargen ne m'intéressent absolument pas, mais comme c'est la nouveauté de Cataclysme, autant vous présenter les classes, enfin les nouvelles races dans cette vidéo. Alors, par contre, les raccourcis c'est ici, du coup j'ai tout refait à mes raccourcis, aïe 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 aïe. Alors, les Wargen, donc nouvelle race Alliance, ainsi que les gobelins pour la race Horde, ils vous rejoignent les rangs des différentes factions. Alors là aussi, par contre, tac tac tac, alors ça peut être dans quoi ça ? Alors, ok, j'ai trouvé, texte instantané, alors là on a les bugs report, c'est un peu le but d'une bêta, des bêta testeurs, c'est de jouer, voir s'il y a des potentiels bugs sur la bêta et les reporter pour que dans le jeu final il n'y a pas ces bugs. Donc, on va faire un peu de leveling de quête ici pour voir cette zone, comme je vous l'ai dit, voir s'il y a quelques bugs. Alors ça, ok, ça je ne peux pas le virer je pense, c'est justement fait exprès pour reporter les bugs si jamais il y en a. Alors, il n'y a pas le petit bruit quand j'accepte la quête ? Non, donc là il n'y a pas le petit bruit déjà. Donc j'imagine que vu que ce n'est pas le jeu final, ils vont l'implémenter au fur et à mesure. Ici, vous voyez que on se bat, donc il y a des worgen déchaînés, donc à mon avis il y a une petite révolte, des worgen où bien ils ne savent pas se contrôler peut-être. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Ici, on doit évacuer des civils pour éviter que les worgen nous les défoncent. Donc à chaque civil apparemment, à chaque civil libéré, il y a des worgen qui nous attaquent, les worgen déchaînés. Alors le jeu, ce que je constate direct, c'est que sans filtre, je n'ai pas ajouté de filtre, en tout cas pour moi, vous vous en aurez certainement pour la vidéo, mais moi, directement, je n'ai pas de filtre ajouté, je constate directement que le jeu est beaucoup plus beau. J'ai failli mourir ? C'est vrai que je n'ai pas mon interface de base, du coup je ne regarde pas spécialement haut à gauche ma vie. Alors là, je voulais faire un truc, c'est la fouille automatique. Donc on remarque aussi que je crois qu'il y a quelques trucs qui ont été ajoutés dans les options du jeu. Donc fouille automatique, ça c'est bon. Dans les nouveaux réglages implémentés, il y a eu quelques nouveaux ajouts. Comme par exemple, je viens de le sélectionner, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais montrer le nombre, je crois, de places qu'il y a encore dans le sac. Je ne crois pas que ça a été à Wotelka, à moins que j'ai halluciné. J'ai entendu dire que normalement, il y aurait une option pour mettre les graphismes de Woh Retail directement dans Woh Cataclysme, alors ça j'ai un doute. Donc on peut regarder directement, voir, ça serait plutôt dans le graphisme du coup. Donc on voit bien que je suis en 2K, qu'il n'y a pas de soucis. Donc tout est en très élevé. Il n'y a pas l'air d'avoir l'option pour mettre les graphismes de Retail. Est-ce que ça sera dans le jeu final ou pas, je ne sais pas. À part que dans les graphismes, je ne vois pas où ça peut être. Là, mon nom, j'aime bien quand mon nom est affiché. Ouais, non, il n'y a pas spécialement de... Enfin, il y a des nouveaux ajouts, mais voilà, il faut bien regarder. Allez, on va continuer tranquillement. Donc l'histoire des Wargains, moi je ne les connais pas spécialement. Niveau l'or, ce n'est pas là où je suis le meilleur. Je sais juste qui rejoint les rangs de l'Alliance, comme les Gobelins dans la Horde. On peut regarder vite fait les ratios. Alors, ventre à terre se met à quatre pattes afin de courir aussi vite qu'un animal sauvage. Donc ça, c'est pour la monture, je crois. Ça sera la monture spéciale Wargain, en fait, level 20. Vous n'aurez pas besoin, je crois, d'acheter une monture, juste la compétence. Et vous aurez la technique ventre à terre. C'est assez stylé, ça, on ne va pas se mentir. Qu'est-ce qu'il a de plus le Wargain ? Il a la célérité, normalement, il a un petit sprint de mémoire, mais il n'est pas affiché. Donc, ils ne l'ont pas mis, mais je sais qu'ils ont un sprint. Ils ont un sprint, un racial sprint qui augmente la vitesse de déplacement, je crois, de 50%. Un délire comme ça. Alors, j'ai vu aussi que, vous voyez voir, tac, l'apparition de la maîtrise vous permet de bénéficier de scores de maîtrise. Donc ça, c'est une nouvelle stat dans le jeu qui va faire son implémentation au level 80. C'est ça la statistique que je cherchais tout à l'heure. Et on voit bien que c'est niveau 80 et c'est passif. Il y a aussi plusieurs trucs qui vont être ajoutés, notamment le Transmogriffeur, le maître des retouches pour changer une stat à une autre. Alors, Wargain déchaîné tué. Est-ce que si je frappe le Wargain ici, ça va me le compter, sachant que les garçons dessus. Oui, parfait. Alors, les animations de colère ont été changées. Vous pouvez le remarquer. Là, au sort Watelka, c'est une boule d'énergie verte, on peut dire. Une boule de nature, une boule d'énergie. Là, ça s'est transformé en une boule solaire, on dirait. Une boule solaire, c'est ça. Vu que le druide se joue par rapport aux compétences de la lune et du soleil. Donc, on va dire que c'est une boule solaire. On va monter aussi, peut-être, ce personnage. Je ne vous mettrai pas du level 1 au level 10 en entier. Je pense, à mon avis, je vais faire un petit cut. Mais juste pour voir s'il y a une refonte de l'arbre de talent. Je ne me souviens plus. Si c'est un mob que ça a commencé à changer ou si c'est directement un cataclysme. Il me semble que c'était un mob. Parce que de mémoire, quand je jouais à Cataclysme, je me souviens avoir mis des points de talent. Par exemple, pour mon mage en PVP, j'étais spéfeu et je me souviens avoir été mis des points de talent en Frost aussi. Donc, je crois que c'est un mob que ça a changé de l'arbre de talent. Et bon, on vérifiera ça pour être sûr. Là, il me reste à avoir ganache. Donc, ça, on s'en fout. On connaît. 6 sur 6. Bon, la vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer. C'est juste pour voir les quelques nouveautés qu'il peut y avoir. Ce n'est pas encore forcément intéressant. Notamment, puisqu'on ne peut pas copier les personnages 80. Là, en fait, vous retrouverez sur la bêta. Et même sur Cataclysme classique quand ça va sortir. Le jeu comme il est, en tout cas les zones de départ comme elles sont, dans Retail. Il n'y a rien qui... C'est à partir de Cataclysme où ça commence à changer. Alors, on va s'aventurer un peu plus dans la ville. Par contre, elle est sacrément stylée, cette ville. J'aime beaucoup. Gilles Neas. C'est dommage qu'on n'y retourne pas plus souvent. Je sais que sur Retail, vous y retournez, vous. Ceux qui jouent à Retail, pour un event qui apparemment a été fort critiqué. Puisqu'il est très rapide à faire. Il n'y a pas beaucoup de contenu. Et là, ça va être le niveau supplémentaire. Hop là ! Donc, on a eu deux quêtes. Pour l'instant, je ne rencontre aucun bug. Je vais un peu m'attarder sur les décors et tout. J'aime beaucoup cette ville. Je trouve que ça me fait penser à Drustvar, à BFA. Ça a un peu de ressemblance. Alors là, qu'est-ce que je dois faire ? Les techniques. C'est vrai qu'il n'y a plus de maître des classes, je crois. Les techniques. Voilà. Petite nouveauté aussi. Vous n'aurez plus besoin d'aller voir le maître des classes si je ne dis pas de conneries. Je crois que dès que je vais passer au niveau 4, le sort se mettra directement dans ma barre d'action. Alors, personnellement, j'espère dire des conneries parce que j'aimais bien aller voir le maître des classes pour apprendre mes talents. Ça, c'est quoi ça ? Maître des druides. Ah, j'ai ma réponse. Je crois que j'ai dit de la merde. Ah ouais, c'est bon. Donc, j'ai dit des conneries. Donc, ce n'est pas une nouveauté, du coup. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on voit à quel niveau on va obtenir un sort ou une technique. Là où on va voir, il faut aller sur Wotelk, il faut un add-on comme Wot's Training pour voir les techniques et les sorts qu'on va avoir. Là, c'est directement implémenté maintenant dans Cataclysm. Il y a toujours le maître des classes. Donc, moi, je trouve ça cool parce que c'est quand même ma aimée. Même en RPG. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir son maître des classes et tout ça. Alors, c'est exercé à utiliser récupération. J'imagine que c'est sur elle. Donc, on va le mettre là. Ah, alors, comment ça marche ? Ah, peut-être sur eux alors. Oui, voilà. On progresse tout doucement. Donc, vous voyez, Gineas, ça ressemble à ça. C'est un petit côté Undercity, je trouve, avec les différentes ailes en forme en rond comme ça, plus ou moins. Ça aurait pu être une capitale très intéressante à voir dans le jeu. Mais bon, la paire apparemment par les Wargain. Je ne vais pas trop en dire. Vous verrez au fil du jeu, au fil du temps. Alors, Wargain, crawl de s'en tuer. Ok. Donc là, je vous dis, je fais quelques quêtes chez les Wargain. Et sûrement que j'en ferai quelques-unes chez les Gobelins aussi. Pour montrer les deux nouvelles races. Il y a aussi des nouveautés concernant Cataclysme classique. que Blizzard vont implémenter dans le jeu. Je vous montrerai ça en fin de vidéo, je pense. On ira directement sur le site de Blizzard. Alors, et dont une petite option qui n'existait pas. Tout ce que je vais vous montrer n'existait pas à Cataclysme classique. Mais c'est une option qui n'était pas disponible avant, là, il y a quelques mois. Ça a apparu récemment sur Retail. Et ils l'ont implémenté dans Cataclysme classique. Donc c'est super bien. Ça, c'est fini. Vous verrez de quoi je parle. On verra ça en fin de vidéo. Donc, Seigneur Godfrey, ça, je crois que c'est le maître de guerre de Worgen. Là, j'ai une quête à valider. Parler au capitaine Broderick dans la prison. D'accord, mais comment je vais à la prison ? Alors, si je galère trop, vous vous en faites pas. Je vais faire des cuts. Comme ça, ça sera vite réglé. Je vais un peu aller voir par là. Voir s'il n'y a pas une entrée. Comme je vous l'ai dit, les Worgen, je les ai fait une ou deux fois. Plus une fois que deux fois même, je dirais. Donc je connais pas du tout. Allez. Hop. Peut-être au-dessus, sur le rempart. Non. Allez, les amis, on va se retrouver une fois que je serai devant. Parce que je pense que je vais prendre beaucoup de temps à trouver ce PNJ. Donc, attendez. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé. C'était tout simple. C'était là. Parler à Darius. Alors, est-ce qu'il faut que je monte ou je dois bouger là ? Je pense qu'il faut que je monte tout en haut. Sinon, ça me paraîtrait pas trop logique en fait. Il y a des escaliers et tout. Donc, je pense que c'est fait pour être emprunté. Alors, est-ce qu'ils vont ma gros ? Forcément. Alors là, j'en ai deux sur les côtes. On va se mettre une petite récupération. Alors, ça pique. Est-ce que j'ai du soin là ? Non, j'ai rien du tout encore. Nourrir, c'est level 8. Oula. Ah ouais, j'ai le temps de mourir beaucoup de fois. On peut enchaîner quelques mobs maintenant, en vrai. Sans que la mana se vide complètement d'un coup. Ce qui laisse un peu plus de relâchement au niveau du pex. On peut se permettre plusieurs choses. Alors. Toi, tu mets un gros... Oula ! Survivre ? Ah oui, pendant deux minutes. Bon, heureusement que les PNJ font tout à ma place. Et c'est peut-être lui en fait. Ça serait pas lui le... Le chef des Gylnéens. Donc, il est marqué Seigneur Darius Crowley avec une tête de mort. Je pense que c'est lui. Donc, je dis des Gylnéens parce que c'est pas encore des Wargains. Les Gylnéens ne sont pas... A la base, ne sont pas des Wargains. C'est une autre tribu d'humains. Un autre clan. Comme les trolls, ils ont plusieurs clans. Les humains, c'est pareil, du coup. Ils deviendront Wargains, je crois, plus tard. Ouais, plus tard, il me semble. Si je dis pas de conneries, encore une fois, je suis pas un expert du leur. Mais de mémoire, il me semble que c'est ça. A la base, ils sortent pas Wargains. C'est juste un clan d'humains supplémentaire. Imagine là. Ce qui est un peu bête là, c'est quand les tuant, je prends pas d'XP. Ouais, crôler, il tabasse. Le mec, il est à poil avec une paire de brassards. Il tabasse les mobs. Je dois d'abord choisir une cible. Alors, une dernière vague peut-être ? Avant, ouais, il reste 20 secondes, donc. Ouh, j'ai un buff de hâte ? Ou pas ? Hum, je sais pas, ça a été drôlement rapide, la cast. Alors, il reste 8 secondes, vous pouvez voir en haut à droite. Et là, ça sera terminé. Voilà. Qu'est-ce qui peut m'intéresser ? Du cuir, forcément. Mais j'ai pas de ceinture alors que j'ai du cuir. Déjà, sur les gants. Un petit niveau supplémentaire. Tac. Là, il faut peut-être que je redescends. Et là, je pense que je peux passer par là et redescendre par ici directement. Donc, je suis passé niveau 4. Donc, il y a les caminaires à aller chercher. Alors, le roi Gêne Gris... Ah non ! Attendez, putain, je suis perdu. Ouais, Gêne Gris-Ted, je crois que c'est lui, du coup. Alors, je crois que c'est lui le roi des gynéafriens. Ah, du coup. Donc, c'était un... Ouais, le roi, du coup. L'autre, c'était un seigneur. Il y a encore un seigneur ici, Godfrey. Donc là, parler à Josia. Donc, Josia, Josia. Où es-tu, ma petite Josia ? Il y a des... Hé, regardez. Il y a des avis de recherche, là. Alors, on ne comprend pas trop ce qui est écrit. Ça doit être du chinelléen. Avec la wargaine qui a griffé. Voilà. Des griffes, là, vous pouvez voir. L'architecture de la capitale est très, très, très stylée, moi, je trouve. Et encore, je vous dis, je n'ai pas de filtre. J'imagine qu'avec des filtres, ça sera encore plus beau. J'aurai la surprise quand Cataclyse me sortira. Ah, voilà. Et là, ça commence. Alors, morsure de wargaine. Vous avez été mordus par un wargaine. La morsure a l'air bénigne. Peut-être que ça passera tout seul. Peut-être. Peut-être pas. Lorna Crowley. Donc ça, c'est la madame... Donc, soit c'est la femme ou la sœur du seigneur Crowley qu'on a vu tout à l'heure. Rodeur Crowley de sang. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? D'accord. Ok, ça va les détecter, j'imagine. Ah non, j'ai même pas besoin de mettre ça. Et j'ai pas appris avec la lunaire, j'ai complètement zappé. Il est où mon chien-chien ? Il est à droite. Donc, en fait, il a même pas besoin de moi. Le mec, il va la chasse. Sors que je lui donne d'ordre. Il fait des sauts, le mec. Le beau héroïque du guerrier, tu vois. D'ailleurs, beau héroïque du guerrier qu'on va avoir sous cette extension. Moi qui joue guerrier, donc c'est cool. Ça rajoutera plus de possibilités en PVP et en PvE aussi. Voilà, cette quête-là est terminée. Est-ce que j'ai... Alors, le maître des sites de fouilles, c'est quoi ça ? Ah, et oui, l'archéologie. Nouveau métier aussi, c'est vrai. Nouveau métier. Qui fait son appareil sur la cata. De toute façon, je vais essayer de tout vous montrer dans cette vidéo. Si je vous montre pas tout dans cette vidéo, peut-être que j'en ferai une autre en complément. Ça peut être intéressant aussi. Je sais pas. Je verrai ça sur le tas au fur et à mesure que je joue là. Pour l'instant, je m'amuse bien à découvrir cette zone. Hop, alors... Tac. Ça me paraît sombre là sur le retour. Alors, je vais mettre 2-3 filtres quand même pour moi. Alors, ma souris. J'ai perdu ma souris. Elle est où ? Alors, ouais, j'ai ma souris qui bug. J'ai ma souris qui bug. Putain. Je vais devoir relancer le jeu, les amis. Bougez pas. Allez, voici le fond d'écran qui est en chargement. Voilà, j'ai retrouvé mon curseur de souris. Et là, c'est pas moi qui contrôle le cheval. Et là, je dois aller sauver des gens ? Ah non, je dois sauver une personne. Crenan Aranas. Ou Crenan. Cheval du roi Gristet. Le cheval, il a plus de PV que tous les mêmes réunis, je suis sûr. Ok, il a pris fière là, d'un coup. Je ne vous doute pas. Putain, il m'avait suivi quoi. Ok, ça se fait éclater. Le centrage de la cinématique, il n'était pas exceptionnel. Parler au roi Gristet. Ah, il est tout là-bas, la vache. Maitre des prêtres, maître des démons. Donc là, il y a les maîtres. Ça, c'est pour la prête. Donc moi, j'imagine que c'est celle-là. Eclat lunaire. Qu'on peut rajouter. Voilà. Je pense que je vais faire deux vidéos plutôt. Sur la bêta. Une vidéo là, comme celle-ci, où je présente les nouvelles races et la rezone de départ. Et l'autre vidéo, où je vais tout présenter ce qu'il y a, comme les stats et tout. Les nouvelles stats, les nouveaux talents passifs et tout. Les retouches, etc. Je pense que ça sera moins bordelique si je fais comme ça. Alors, 30 trackers tués. Donc, comment ça marche ? Il y a quoi ? Il y a canon, il y a quoi ? Je dois attendre. Peut-être qu'ils aient fini de parler. Ah non ! Ok. D'accord. D'accord, ouais. Je vais tous les paquer. Genre là, comme ça, ça fera pas mal déjà. Voilà. Bon. Ok. Pas très dur. Ça, on n'est pas en bordel. Il me reste deux. Un. Et zéro. Quartier de la cathédrale. Eh, elle est belle là, zéro. Eh, elle est belle là. Ouais. C'est vachement beau. C'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de voir dans WoW. C'est classe. Il devrait y avoir plus de choses comme ça dans le jeu. Hâte de voir ce que ça donne chez les gobelins. Gobelins, pareil. C'est une race que je n'ai jamais jouée. Je déteste cette race-là. Je ne les aime pas du tout. Mais c'est pourtant stylé chez eux. On va aller faire un tour à l'intérieur de la cathédrale. On va regarder ce qu'il y a. Donc là, on peut voir qu'il y a des tableaux. Des petites lampes. Un peu de fleurs ici. Un autre ici. Quartier de la cathédrale. Ouh là 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 là. Mais dis donc, c'est beau. Quelques bibliothèques là avec des statues. Enfin, des statues des... Vous m'avez compris, je ne sais plus le nom. On va dire ça, des statues. Est-ce que c'est un miroir ça ? Ou c'est un tableau ? Un tableau, je pense. On dirait que c'est un tableau avec des arbres et un soleil ou une lune. Un peu d'eau ici. Ah ouais, c'est vachement stylé. Et le seigneur Darius Crowley. D'accord. Ouais, j'adore. C'est très très beau. Allez. On va se diriger vers les trackers de... Trackers trop de sang. Et ça sera... À mon avis, assez facile à faire. Vous savez, sur un canon. C'est avec un canon qu'on effectue les trucs. Voilà. Alors là, regardez. Boum ! Un bon petit pack. Là, c'est pareil. Boum ! Oh là 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 ! Là-bas, c'est pareil. Il y a un bon petit recoupement. C'est en cours de recherche. Je les ai éclatés. Tu m'étonnes que tu as un mauvais pressentiment. Longue vie à grise tête. Alors, parlez au seigneur. Donc c'est à l'intérieur. De toute manière, on aurait été forcé d'y aller avec la quête. On aurait pu découvrir ça juste après. Mais bon, j'étais trop pressé d'aller voir à l'intérieur. Il y a déjà une demi-heure que je suis en train d'enregistrer de jouer. Donc, est-ce que je fais la zone entièrement jusqu'au level 10 avec vous ? Ou en tout cas, jusqu'à ce que je sois chez les humains ? Ou pas ? Ça, c'est une bonne question. Alors, 8 trackers frénétiques. J'avais dit que je ferais un cut. Mais je ne sais pas. Je pense que c'est intéressant de voir ensemble les quêtes que les worgen nous proposent. Un humain druide, ça aurait été cool aussi. La mana, elle se vide beaucoup moins vite. Ce qui nous permet d'enchaîner plus vite avec les mobs. Pour preuve, ils ne te donnent même pas de régen. Quand tu crées ton personnage, alors qu'à la base, tu as un slow de bouffe et un slow de mana. Par contre, là, ça va commencer à être compliqué. En plus, si je rate... C'est quoi cette hâte, là ? Vous savez, c'est ça la violence des rebelles. Parce que la main, ça fait trop bien. Ça fait 3.30, donc elle est très très lente. Pourtant, je tape très très vite. Et c'est parti pour la cinématique. On se fait prendre d'assaut. Attention ! Donc là, je ne vous fais pas un dessin. Je pense que vous avez deviné qui c'est qui est enfermé. Ce que tu es devenu, c'est mordis animaux. Une bête ignoble de plus, c'est tout ce qu'il reste de toi. Je te souviens-tu seulement de ce que tu as fait à tes aigus ? Des monstres lâchés dans la nature. Et puis, on t'a trouvé. Ils t'ont laissé la vie. Ils pensent qu'on peut encore te sauver. Alors, je te le demande. Est-ce qu'il reste en toi la moindre parcelle d'humanité ? Peut-être, nous le saurons bien assez tôt. On est transformés en Worgan. Donc, il parlait bien de nous. On a tué tout le monde. On nous est transformés. On s'est fait libérer. Apparemment, ils ont réussi à nous sauver. Ils ont essayé de sauver ceci aussi, j'imagine. Donc, nous voilà transformés en Worgan. Qu'est-ce que je trouve ça moche ? Aïe, 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 aïe. Alors, trouver la caisse d'essence de Mandragor. Ah merde, j'ai essayé de mettre mon monture, mais non. Je n'ai pas de monture. Alors, pas encore en tout cas. Bientôt level 6. Bientôt level 6. Alors, attention. Alors, la caméra qui se retourne alors que je n'ai rien demandé. Ça aussi, ça me saoule. Caméra. Pivoter les gens, non merci. Ah ben, ce n'était pas ça. Non, ce n'était pas ça. Merde. Merde. Voilà, ça va être ça. Ouais, parfait. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour les Worgan. On leur a fait 34 minutes. C'est déjà pas mal. Donc là, on se fait attaquer par la réplouée. Allez, on va aller visiter un peu les gobelins là. Parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue non plus. C'est 35 minutes. Donc moi, je vais vous retrouver pendant la cinématique des gobelins. On se dit à tout de suite. Allez, création de personnages effectuée. On va pouvoir se lancer dans le jeu et découvrir la cinématique des gobelins. En tout cas, l'arrière-plan est magnifique. C'est très, très beau. En plus, c'est animé. Vous voyez les arbres qui bougent là. Très joli. Allez, c'est parti. Les gobelins de Kézan, sournois et rusés, jouissent d'une paix relative depuis des générations. Certains s'étaient alliés aux envahisseurs orques pendant la Deuxième Guerre, mais la plupart conservèrent leur neutralité au cours des conflits entre l'Alliance et la Horde. Dirigés par des princes marchands aussi corrompus qu'influents, les gobelins se sont créés un véritable paradis dans les îles des mers du Sud. Leurs ingénieuses inventions et leur grande flotte marchande ont contribué à faire de leur capitale, Kézan, une grande merveille technologique du monde. Mais aujourd'hui, les éléments déchaînent leur colère à travers le monde et le paradis mécanique des gobelins va être durement éprouvé. Car très bientôt, le destin les forcera à choisir leur camp dans un conflit qui va changer l'histoire du monde. Exactement ! Alors, première impression, c'est des gobelins. Ils aiment bien l'or. Vous voyez là, les soeurs Atador. C'est une ville très très mécanique. On voit qu'ils ont l'habitude de faire des choses d'ingénierie. On voit que c'est des ingénieurs dans l'âme. La musique, la bande sonore est cool. Et là, il y a quelqu'un en pouce. La répartie est pas mal aussi. Vas-y, accouche. Les PNJ, ils ont de la répartie. Alors là, on a assistante Grilly. Là, il est en train de bidouiller, vous voyez. On va visiter un peu là. Ok, un très grand lit pour un si petit bonhomme. Pas mal. Donc ouais, c'est beaucoup de ferraille. Beaucoup de tol ou je sais pas ce que ça peut être. Métal, je sais pas. On a le maître des démonistes ici. Le maître des voleurs qui est en train de marcher en fufu. Excellent. Maître des mages. Donc là, on a tous les maîtres. Contre-maître. Oh bah, il s'est fait allumer la tronche. Ouais, calme-toi. Niveau racial, on a le... On a le... Ça là. Fiuhou ! On peut dire le bump. 8 comportements corrigés. Donc en fait, je suis allé trop loin. Non ? Ah non, c'est bon. Donc j'imagine que c'est ça. Les trolls défiants. Donc ils sont en train de faire des trolls des esclaves. Mais c'est encore une autre race de trolls. On va voir que c'est pas la même morphologie. Bon, c'est pas les trolls de la langue. Elle est marante la... La bande sonore, la musique, elle me fait penser à Gadget-san. 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 Je sais pas comment on va vous prononcer vous. Allez, plus qu'un petit. Là, on est en train de... Peut-être qu'en colère, il est enragé. Les verres tunneliers. Donc ça doit être ça. L'éclair a été remodelé aussi du shaman. C'est vrai qu'il n'y a pas la fouille automatique. Alors, option. Fouille auto. Voilà. Boum. Alors, au niveau sort, qu'est-ce qu'il peut avoir... Alors, lui, il a l'alchimie pour une vie meilleure. Compétence en alchimie augmentée. Donc ça serait intéressant avec un goblet de faire alchimiste. En caisse, une augmentation de 1% des vitesses d'attaque et d'accantation. Ça, est-ce que ça peut être pas mal pour un tank ? Je ne sais pas du tout. Compétence d'armure. Compétence d'armes. Il a la barrage de fusée. Projette vos fusées de sature sur un ennemi. Il lui afflige 9 points de dégâts. Ouais, donc c'est clairement des ingénieurs... Les gobelins. Durant l'affaire, vous bénéficiez toujours de la meilleure réduction de prix. Quelle que soit votre réputation envers la faction. Donc là, j'imagine qu'on paye les choses moins chères. En marchant. Donc c'est intéressant. Là, on a la plus guérisseuse en heal. Chez les chamans, on l'avait déjà, je crois. Totem de l'esprit tranquille. C'est tout ce que je peux voir. C'est tout ce que je peux vous donner aussi, comme a dit, en heal. Parce qu'on n'a pas les talents encore. Tac, tac, tac. En LM. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en LM ? Une nova de feu ? Non, elle y était déjà une nova de feu. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là ? Grâce aux marcheurs des esprits. Ça, c'est nouveau. Et en amélioration, nous avons... Nous n'avons pas grand-chose. Déchaînement des éléments. Il y a ça. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est autre chose. Je ne suis pas un expert du chaman. Allez. On va passer level 10. Level 10, qu'est-ce que je dis ? On va finir la quête. Il me reste trop à tuer. C'est vrai que je dois passer level 10 aussi avec un des persos. Mais je vais de les supprimer. Du coup, je dois tout me retaper le leveling. Donc, ça, c'est clair et net. Je vous ferai un petit cut là. Pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. On va faire quelques quêtes. Histoire de passer quelques niveaux et voir un peu les quêtes que les gobelins nous proposent. Youhou ! Ah merde, je n'ai pas appuyé dessus. Donc là, ça ne servirait à rien à monter. Autant que j'attends d'être en zone... Enfin, en porte pour l'utiliser. Genre là. Alors ça, c'est très très fumé. Ça, quand même. En PvP, c'est pas mal. Sur de certaines choses. Alors, les massacres, ils ressemblent à quoi ? Ils sont vraiment moches. Ce n'est pas des... Ce n'est pas des mobs qu'on a l'habitude de voir. Le gobelin, il n'est pas spécialement beau non plus. Ah rien, t'amerve pas ? Je te valide mes quêtes. Alors, le shaman ne met pas de la maille directement. Il faut toujours attendre le level 40. est ce que je peux le voir non je vais pas pouvoir le voir comme il m'ordonne pas pendant les quêtes là je pense qu'il va falloir attendre le level 40 alors ce qu'on remarque aussi à la différence entre chez les wargames et chez les gobelins c'est que quand on passe là on passe à côté de la prêtresse normalement on obtient un boeuf moi je l'ai dit tout à l'heure pour commencer le pex c'est vraiment un petit peu gratuit utiliser les clés de la voiture de sport pour entrer dedans donc ça aussi c'est nouveau je crois le la petite aide là au milieu là qui te disent ce qu'il faut faire il y récupérer donc ça se passe là-bas alors où là elle est en train de le faire donc est ce que je vais pouvoir le faire également ouais est ce qu'il se dit en ville bas rien du tout je vais être récupéré merde le prochain est là bas alors je suis bloqué avec rien c'est ouf d'accord ça c'est quoi ça un klaxon merde j'ai dépassé le coche c'est le vilain monsieur et le prochain il se trouve là bas tac 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 et ça c'est quoi la charge de station je peux mettre la musique putain c'est énorme à quand je vous dis j'ai jamais fait de gobelins c'est que j'ai jamais fait de là je ne connais absolument pas donc la bêta et le fait que je fasse des vidéos youtube c'est une raison pour que je teste c'est le bon moment on va dire à la musique énorme à la peau de la décolle un peu là la radio et s'il tape une barre lui alors je veux les gens biens s'il te plaît alors je garde la voiture du coup non pas possible voici elle est encore dans mon sac d'accord là j'ai plusieurs quêtes acceptées du coup on va les prendre donc c'est quoi retrait bancaire voilà ils sont un faux aussi sur les thunes rien que la quête en parle déjà la quête parle d'elle-même donc j'imagine qu'ils te donnent la voiture ils permettent de la regarder parce que c'est quand même assez grand pour aller un peu plus vite youhou there we go alors j'espère que je ne prends pas de dégâts non ça va alors moi c'est par là trop stylé franchement les deux hommes pour l'instant j'aime bien ces deux univers totalement différents mais c'est qu'est ce que je dois faire bruno temps à pièce de rechange il faut que je ramasse des pièces et les pièces il se trouve par là donc je descends je pense non pas du tout pas du tout alors il y aurait des pièces ici à d'accord attend je te capter là c'est ça en fait ok alors ça a pas l'air de courir des masses peut-être que c'est fondu dans la masse et que je ne les vois pas pourtant c'est des caisses assez grosses je devrais pouvoir les voir mais je ne les vois pas du coup ah du coup c'est très embêtant bah oui ça ça reste très embêtant ça fera que ma deuxième sur 6 bon je vais voir derrière on sait jamais non j'adore voir humain je l'ai vu là bas à droite mais bon je joue je fouille un peu partout au pire je vous retrouve dès que j'ai les 6 ça sera plus plus rapide pour vous allez la dernière qui est ici boum ça c'est fini qu'est ce que je dois faire maintenant bruno ligne fuge rosé alors ils aiment pas trop quand je passe à côté d'eux avec la moto à la voiture voiture en moto alors c'est un peu la galère quand on ne connaît pas mais qu'est-ce que là je suis un peu paumé je sais pas ce que je dois faire ah je peux pas aller dans l'eau avec la voiture avec le véhicule savon maje d'accord je dois juste le battre en fait qu'est-ce que j'ai level 2 là j'ai même pas fait gaffe attends j'ai rien à level 2 ah si j'ai ça niveau 3 frappe primordiale donc c'est plus tous les deux niveaux maintenant il me semble que ça peut aléatoire regarde 3 4 8 ok je peux pas passer à la vache on est monteur l'autre il est censé être ici ah c'est très embêtant donc ça c'est fait Le prochain il devrait être ici, c'est le gros balou Le gros balour Ouh, dans une tatane j'ai volé Alors c'est hallucinant comment je perds pas mal ma main Voiture de sport, j'avais pas vu Ok, lui il est là, Bruno Bah Bruno, excuse moi, mais tu vas prendre tarif Premier critique, 33 Bah il me reste plus qu'à les valider du coup Par contre ce serait à l'opposé les unes les unes les autres Donc pour Pex rapidement ici c'est pas trop ce qu'il y a de mieux Comme zone de départ Dans un projet de speedrun Je pense que cette zone est à éviter Ah ouais je pourrais prendre ta voiture, regardez C'est quoi, c'est la banque Énorme Excellent Bah il me propose quoi ? Je vais aller valider les trois quêtes Et je pense qu'on pourra arrêter là Ça ferait une bonne vidéo déjà Vous voyez un peu le thème des gobelins Même si j'ai joué un peu moins que chez les worgen En fait j'ai pas vu le temps passer chez les worgen Qu'est-ce que je dois faire là ? Couturier sur mesure Voilà Je passe à côté et je vais les faire Tu m'étonnes Il a traité là-bas Est-ce que je peux lui parler en étant dans la voiture ? Ah bah oui Allez je vais aller valider ces trois quêtes là Et j'arrêterai là Parc des presses marchands Hop La quête là-bas Vous voulez que je passe par là je pense Pas possible de lancer ce sort Tu peux vous aider ? Et c'est un niveau Ok Bon Voilà Les amis Je voulais aller vérifier l'arbre de talent Mais passer level 10 Voilà Chez les gobelins J'ai pas trop envie J'aime bien Comment je peux dire ça ? Alors Dans les deux races J'aime bien l'essence des zones Voilà Là chez les gobelins Tu vois que c'est une ville qui porte sur l'ingénierie Et sur l'argent Et les worgen c'est un peu sinistre Mais très stylé Avec la transformation en worgen de notre personnage Avec la cinématique qui est à la fin là Très 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 stylé aussi Mais c'est pas des C'est pas des races que Voilà je suis pas friand de ces races Je pense même pas en faire d'ailleurs A la sortie de Cataclysm Ça m'intéresse pas du tout Donc Voilà Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la bêta Où je vais vous présenter On va regarder les différents changements Comme j'ai pu faire au début de la vidéo Genre dans l'absorption D'ici quelques jours On va voir s'ils ont rajouté des choses ou pas On va faire le tour Aussi Des stats Alors des stats on n'aura pas grand chose à regarder Mais bon c'est pas grave Les grimoires On l'a fait là Il n'y a pas grand chose à voir non plus Puisqu'on n'a pas de spécialisation au début Et que Vu qu'il n'y a que 5 levels Ils rajoutent un sort par Par spé Un ou deux sorts grand max On va regarder la collection Parce qu'il y a des choses qui se sont ajoutées aussi Dans les objets héritage Et dans les coffres à jouer etc Et On va aller voir sur Le site officiel de Blizzard Enfin Ouais voilà C'est leur site officiel C'est ça Regardez les changements Qu'il va y avoir dans cette version Parce que là je les ai devant les yeux Ça serait intéressant d'en parler Donc C'est ce qu'on va faire Dans la seconde partie De la vidéo Enfin dans la seconde vidéo De la bêta Voilà Moi je vous laisse avec Cette vidéo Je vous souhaite un bon visionnage Si jamais vous la regardez Si ça vous intéresse Moi je vous dis à la prochaine Bye bye Et Je vous dis à la prochaine Merci.